À quoi reconnaît-on que notre neurologue est un bon médecin ? C'est un peu pareil que j'aurais pu vous dire à quoi reconnaît-on qu'on a un bon médecin ? Pour moi, un bon médecin, c'est celui qui va vous écouter, ça c'est primordial. Et un médecin qui soit humain, donc ça va avec l'écoute et que vous vous sentez bien, c'est important. Parce que si vous vous retenez de vous poser des questions, ce n'est pas un bon signe, moi je trouve. Après, bien sûr, souvent on souhaite, et c'est normal, que ce médecin soit compétent. Mais la compétence n'est pas le seul critère à avoir. C'est normal que vous vouliez bien vous sentir bien lors d'une consultation avec votre médecin. Si ce n'est pas le cas, moi je vous dirais d'en changer. Ne forcez pas, c'est-à-dire ne restez pas enlisés dans une relation avec un médecin si ça ne vous correspond pas. Si vous sentez qu'en face, il ne vous a pas écouté, qu'il vous sort un traitement, vous n'avez pas envie de suivre. Il faut vraiment lui dire. Ne soyez pas comme ça, mon médecin m'a décidé ça pour moi. Non, ce n'est pas lui décider pour vous. Il vous propose, il doit vous parler, vous informer. Souvent, je vois sur Facebook, qu'est-ce que je dois choisir, ça ou ça, il m'a dit. Voilà, je vous laisse le choix pour ça et ça. Ce médecin vous aidez à choisir quand même. Qu'il vous laisse entendre réflexion, c'est normal. Qu'on se renseigne de notre côté aussi, c'est normal. Et c'est à lui de nous informer au maximum. Parce que sinon, c'est bon, il y a ça ou ça. Vous choisissez. Je vous laisse décider entre la peste et le choléra. Entre la peste et le choléra, j'aurai envie de rien, moi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres critères ? Comme le critère peut-être à proximité. C'est-à-dire que le neurologue... Bon après, ça, à proximité, ce n'est pas forcément un critère prépondérant. Parce qu'il peut y avoir des neurologues qui sont très loin de chez vous. Et vous allez voir, parce que vous savez que celui-là, il est sérieux. C'est un bon médecin, vous allez le voir. Vous allez faire des kilomètres pour aller le voir. Il ne faut pas se tromper de jour dans le rendez-vous. Sinon, voilà. Mais vraiment, pour moi, les deux critères primordiaux, c'est la compétence du médecin. Il sait de quoi il parle. Qu'il soit... Normalement, ils ont l'obligation de faire un son continu. Il faut toujours s'informer. C'est aussi un... Si on voit, j'allais dire, oui. Si on voit un son neurologue au CHU. Est-ce qu'il faut voir au CHU ou libéral ? Ça, moi, je l'ai fait les deux. Les deux ont des avantages et des inconvénients. On en reparlera dans une autre vidéo. En tout cas, ne restez pas enfermés dans une relation qui ne vous plaît pas. Franchement. Il se voit entre foie intérieure. Est-ce que je me sens bien avec ce médecin ? Si vous n'êtes pas bien, c'est peut-être pas le bon. Alors, peut-être, il faut savoir aussi. Il y a des médecins qui conviennent à certains patients et pas à d'autres. Comme je vois par rapport à une dentiste. Moi, je veux tout savoir. Tout savoir. Mais ce que vous allez me faire. Ce que c'est quoi. Il y a d'autres qui ne veulent surtout pas savoir. Vous la bouge et vous faites ce que vous allez me faire. Vous ne me dites rien. Si je vous arrache là-dedans, il faut quand même que je vous le dise avant. Moi, je voulais tout savoir. Vous allez me faire quoi ? Là et là, ça c'est quoi ? C'est la couronne. Je sais tout. Il y a des patients qui sont différents. C'est pareil un peu pour les neurologues. Vous voulez savoir exactement bien ce qu'il va vous faire. Le traitement. Quels sont les effets secondaires ou pas. Moi, je fais du style à lire toute la liste des effets secondaires. Pour être sûr que si jamais le médecin peut oublier. Attends, je prendrais le traitement. Il ne m'a pas demandé. C'est incompatible avec ce qu'il m'a donné. Je ne le prends pas. Ça est arrivé. Ou alors. Ah oui, il y a tel effet secondaire. Ah non, non. Mais l'effet urinaire, j'ai hors de la question que je prenne le risque. C'est un effet secondaire. Je ne le prends pas. Ou alors. Ah. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent. Moi, je regarde la liste des effets secondaires après. Quand il y a un effet secondaire qui arrive. Est-ce que c'est un effet secondaire ? Et je regarde la liste. Ah ouais. C'est dans la liste. Donc, c'est à cause de médicaments. J'arrête. Faut voir avec mon médecin. Mais voilà. Donc, on a dit. On est des patients. Avec des personnalités différentes. Ça aussi, il faut en tenir compte. Savoir que. Le médecin. C'est pas parce que moi, je n'ai pas ce médecin. Qu'il n'est pas bon pour tout le monde. Après, il y a des médecins qui ne sont pas bons pour tout le monde. Mais ça, ce serait l'objet d'une autre vidéo. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501